Sous-titrage ST' 501 C'est le boulot du client d'être exigeant Qu'est-ce qu'il a de différent celui-là ? Il veut que tout se passe exactement comme prévu Et il est prêt à mettre le prix Ce boulot va demander du doigt TV Quelqu'un de moins expérimenté fera tout foirer Je te remercie de ta confiance Y'a plus de doute c'est un boulot de merde avec un joli ruban Bon tu peux me filer les détails ? Caroline Jablonski, ça te dit quelque chose ? Tu es de sang froid il y a quelques années de ça Ça avait fait du bruit Le type s'est fait serrer Mais il a des chances de sortir de prison maintenant La famille de Jablonski veut rétablir l'équilibre de façon définitive Tu vas le buter Tu veux que j'assassine quelqu'un alors ? Attends, c'est pas le Dalaï Lama ? J'ai dû faire un faux numéro T'es pas née de la dernière pluie, V Tu sais comment ça se passe Le type a été déclaré coupable Il mérite vraiment de mourir Tu trouves que j'ai une tête de procureur ? Ce mec, il a fait quoi ? Je suis pas non plus une envoyée spéciale Tu veux ce boulot ou pas ? C'est bon, je suis partante Bien, le client t'attendra près d'une caisse à l'angle de la 6ème et de Brandon Euh, une caisse ? Le client viendra avec toi Il tient à être là quand tu colleras une balle dans la tête du type Bonne chance Ok, on se retrouve après l'appel d'Anako On va aller faire du coup la quête Thinnerman Qui sont une suite de quêtes assez particulières Vous allez voir un peu pourquoi Donc comme L, la si bien dit, V C'est une belle merde, on va aller dans du papier cadeau Avec un joli ruban rouge Et je trouve que c'est pas même, c'est littéralement ça C'est une suite de quêtes, c'est exactement ça Il reste plus qu'à attendre Ça va être de la merde Emballé dans du papier Avec un ruban rouge Bill Jablonski Okada vous a donné les détails ? A ce qu'on m'a dit, je dois tuer quelqu'un Pas n'importe qui Joshua Stevenson Un putain d'assassin Je vous en dirai plus dans la voiture Montez, prenez le volant Ils doivent passer par cette rue On va attendre qu'ils se pointent Et les prendre en filature Je veux voir la vie s'éteindre dans les yeux de ce fils de pute Wow Pourquoi ? Pour qu'il ressente sa propre peur avant de crever Pourquoi vous voulez sa peau ? Ça vous regarde pas Je préfère savoir dans quoi je m'embarque Stevenson a assassiné ma femme Il a été condamné, envoyé dans le couloir de la mort Mais cette raclure a trouvé un moyen de se faire libérer Je resterai pas sans rien faire putain Une minute, Stevenson sera pas seul ? Si je l'avais su j'aurais pu mieux me préparer Y'a que lui qui doit mourir aujourd'hui Qui l'accompagne ? Ils sont nombreux ? Des gens ordinaires Quand on les aura effrayés qui sauront qu'on plaisante pas Ils se tiendront tranquilles C'est quoi des gens ordinaires pour vous ? Les corpora Qui l'ont sorti de Taule Ils vendraient leur mère pour sauver leur peau Évitez juste de leur tirer dessus Ce plan m'a l'air foireux Ça me plaît pas trop Vous essayez de dire quoi là ? Primo, faut pas l'exécuter en public Autant éviter les témoins Et deuxiots, ils pourraient s'échapper Vous comprenez pas J'ai mis toutes mes économies là-dedans C'est eux, allez-y, foncez ! Le lâchez pas, il doit pas s'échapper Donc on suit la voiture Attention ! Ça a vraiment la manière dont on fonce Dans toutes les bagnoles qu'on croise Alors j'aimerais bien mais pour une fois la circulité La circulation, pardon Non mais elle dit quoi Elle leur vient tellement sec Je comprends pas c'est quoi la finalité de ça quoi Pourquoi je suis une bannière quoi si tu veux un mètre ? Ah ils s'appuient pas qu'ils sont suivis Ah ils s'appuient pas qu'ils sont suivis Même pas pu choisir que la voiture s'arrêtait toute seule Vous éloignez pas Je vais pulvériser ce fils de pute moi-même Bah vas-y hein Mais encore plus de temps Je vais buter cet enculé Oh putain le vache Tu vois quand même la voiture Si t'as à ne l'admettre là-bas Vous protégez un assassin Posez ça ou je tire Attendez Ah Arrêtez y'a eu assez de morts Mais ils sont venus pour vous tuer C'est pas leur faute Mais si vous abattez cette fille J'annule notre accord Vasquez tirez C'est ça On a qu'à tous se tirer dessus Mais putain de merde On peut pas la laisser là Tous les vautours des médias Vaut appliquer d'un instant à l'autre Vous êtes peint ou quoi ? Arrêtez NCPD Restez où vous êtes Et virez moi ce putain de semi-de-là On l'emmène avec nous Attends quoi ? Vous voulez que je vienne avec vous ? On le garde à mon arbre J'ai besoin de vous Vous êtes complètement taré Eh si je vous entends encore J'appelle le studio M'obligez pas à ruiner votre carrière Vous avez ma parole Que personne ne vous fera aucun mal Aucun casier Je me creuse quand même juste au cas où Vous empruntez Merci je t'en voudrais ça Pas de voiture de patrouille et silence radio C'est quoi du bordel ? Quel est votre nom ? Oh quelle merde Oh putain Je t'avais dit L'âge ton flingue T'aurais-tu écouté ? Joshua Stevenson T'aurais-tu écouté putain ? On peut y aller Les gars du central vont faire le ménage ici Qui s'appelait comment ? Bill Jablonski Ça vous parle ? Ouais Hélas Renseigne-nous à bien compter nos jours Pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse Une minute C'est vous V ? J'ai entendu parler de vous Quoi ? Vous voulez un autographe ? On peut pas l'emmener C'est hors de question Elle est bien trop dangereuse Je veux lui confier un boulot Oh bordel de merde Enfin Un truc qui me donne pas envie de me pendre Je pourrais passer la journée à regarder ça avec du popcorn Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous me voulez ? Et bah pour une fois Rachel a raison On peut pas rester ici Venez avec nous Je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir en chemin C'est une très mauvaise idée C'est noté Mais vous avez pas votre mot à dire Parfait J'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe Mais si tu vas pas avec eux Je t'adresse plus jamais la parole D'accord Je vous suis Dépêchez-vous On est déjà en retard Vous avez déjà vécu quelque chose Qui a changé le sens de l'existence Changer votre vie Ouais On peut dire ça Alors vous comprendrez parfaitement ce que j'essaie de faire Il y a douze ans J'ai été condamné pour Vol à main armée Parmi d'autres péchés J'ai abattu plusieurs personnes de sang-froid Ça me faisait Ni chaud ni froid A l'époque Mais Derrière les barreaux On a tout le temps du monde pour réfléchir Et J'ai décidé de corriger Toutes mes erreurs Pourquoi vous les avez tués J'avais un flingue J'aimais pas leur façon de me regarder Et J'avais le pouvoir de les arrêter Je vois Encore Un visage Cet instant juste avant que Dieu donne moi la force de ne jamais oublier On peut corriger une faute de frappe Mais pas un meurtre On peut s'excuser auprès de la famille On peut aider d'autres gens à se détourner des ténèbres Crachez le morceau Vous me voulez quoi ? Restez avec moi pour la journée Et je vous paierai ce qu'on vous a promis pour me tuer Euh Pardon Mais avec quel argent ? Pas le mien Celui du studio C'est lui qui vous paiera J'ai toujours aucune idée de ce que vous attendez de moi Restez à mes côtés Et parlez-moi C'est tout Rachel fait pas l'affaire Je suis sûre qu'elle a de la répartie Je suis qu'un tremplin pour sa carrière Un atout précieux C'est avec vous que je veux parler Vous savez Je suis toujours sous contrat pour vous tuer Qu'est-ce qui m'empêche de le remplir ? Moi Au premier geste suspect Je vous tue Ça sert à rien d'énerver Vasquez Votre fixeur aura ce qu'il veut J'y veillerai personnellement Je peux savoir comment ? Faites-moi confiance Tout le monde sera satisfait Je vous le garantis Jusqu'à la fin de la journée c'est tout ? Jusqu'à la fin de la journée Si je sens un truc foireux Je me casse Personne ne vous forcera à rester Vasquez, gardez-les à l'oeil Je reste dans la voiture Faites vite On a un horaire à respecter Ok, on a fini Sinoman Et là on a There is a light that never goes out La volumnia ne s'est jamais Il n'est jamais parti Il y a une lumière qui n'est jamais partie Donc un mec qui a tué plusieurs personnes de sang froid Et qui décide de se repentir de façon miraculeuse Finalement Et donc du coup Cette dame croit en dieu Et il veut finalement se repentir de ses péchés Bien qu'il y a que cette quête Zuleika ? T'es en retard ? J'ai trouvé de la compagnie en chemin Quelqu'un du studio ? Tu te souviens de ce que tu m'as écrit dans ta dernière lettre ? Elle est comme tu me le disais V, je vous présente Zuleika V, enchantée Vous êtes une amie de Joshua ? Plutôt une connaissance récente Maman n'est pas encore rentrée On va l'attendre à l'intérieur Entrez Traînez pas Je vous attends dehors D'accord J'ai l'impression que t'aimes pas trop attendre patiemment toi Je vous emmerde Oh elle est sympa écoyant Je vous en prie, asseyez-vous Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Vous auriez quelque chose de fort, à tout hasard On ne sert pas d'alcool sous ce toit Vous n'en trouverez pas Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Un Dieu, Amen Un Dieu Zuleika est la sœur de l'homme que j'ai tuée Elle m'envoyait des lettres quand j'étais en prison C'est ainsi que nous nous sommes trouvés À travers le pardon Vous allez me dire que vous avez pardonné l'homme qui a tué votre frère ? Ne jugez point et vous ne serez point jugés Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés Absolvez et vous serez absous Qu'ils trouvent des ennemis ou des voisins L'amour de Dieu sur terre est sans limites Et le nôtre devrait l'être aussi J'y crois pas une seconde Vous pensez que Dieu est bon et généreux ? Pourtant il a laissé votre frère se faire tuer sans lever le petit doigt Vous n'imaginez pas comme j'ai pleuré, Ruben Je voulais qu'il revienne Mais ensuite, le plan de Dieu m'est apparu et j'ai trouvé la paix Le Seigneur sait que je regrette d'avoir tué Ruben Mais c'est ce qui m'a conduit sur la voie de Dieu Alors c'est la voie qu'aurait choisie la Providence divine ? Vous croyez en Dieu, V ? Il est possible qu'il y ait une puissance supérieure Mais personne n'a pu le prouver Et personne ne le prouvera jamais La foi est une chose que l'on est seul A pouvoir prouver Zuleika et moi sommes en désaccord Je pensais que vous pourriez nous aider à trancher Oh non ! Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça J'écoute Joshua, il pense être le Messie Et il veut mettre fin à ses jours Ce n'est pas vrai Je n'ai jamais prétendu être un Messie Et de suicider Tu crois vraiment que c'est ça que le Seigneur attend de toi ? Ce ne sera pas un suicide Je piche toujours pas ce qui se passe, Zuleika Quand Joshua est allé en prison Les infodocs ont fait passer l'info en dernière page Mais quand on a appris qu'il avait trouvé Dieu Là, c'était à la télé, aux heures de grande écoute Qui a-t-il de mal à utiliser les médias pour parler de ma foi Et de la grâce de Dieu ? On n'en est plus là, Joshua Au lieu de se faire exécuter en prison Il a accepté de laisser les vautours d'un studio de danse sensorielle Filmer sa crucifixion Pourquoi faire une danse sensorielle ? Vous y gagnez quoi ? Zuleika a fait de moi un enfant de Dieu Il est temps que je rembourse cette dette Je veux témoigner que l'amour existe D'une manière que toutes les âmes perdues de cette maudite terre pourront comprendre L'amour ? Pourquoi ? Si l'amour inconditionnel existe, alors Dieu aussi doit exister Il est temps de rappeler au monde sa présence divine Pensez aux millions de gens connectés à leur flux comme du bétail Aux enfants qui grandissent dans des rues infestées par les gangs Est-ce qu'ils connaissent l'amour ? Pensez aux objets de plaisir de Jigjig Street Aux corpos défoncés dans leur bureau Aux meurtriers qui rôdent dans les rues Je veux les attaquer Et j'y parviendrai Pensez aux tueurs à gâches comme vous, V Vous avez connu l'amour ? Vous savez ce que c'est ? Maman est rentrée Joshua Stevenson Comme on se retrouve Et vous qui êtes-vous ? Madame El Amar Je viens à pleurer votre pardon Vous... Vous avez assassiné mon fils C'est quelque chose que je ne pourrai jamais vous pardonner Je regrette sincèrement de vous avoir causé autant de peine Sortez de chez moi tout de suite ! S'il te plaît, pars ! Dehors ! Sortez tous ! On ferait vraiment mieux de partir Je vous en prie, madame Assassin ! Ça va aller, partez maintenant Vous m'avez pris mon Ruben Mon enfant Mon fils Retournons à la voiture Je vous en prie, je vous en prie Donc voilà, Joshua le Le sadique fou qui a tué d'une personne qui maintenant se prend pour le Messie. J'en ai un honneur des mondes hein. Vous allez vraiment tourner une virtu de votre crucifixion ? Oui, vraiment. Les gens vont se déchaîner. Si ça les amuse. C'est quelque chose que je dois faire. Si ça n'ébranle pas le monde, si ça ne nous tire pas de notre cauchemar collectif, rien ne le pourra. C'est quelque chose que je dois faire. Il doit y avoir une puce ou deux qui surchauffent. Il faut qu'il voit un psy. C'est aussi mon avis. Mais il est trop tard pour ça. Si il est aussi fou que vous le dites, pourquoi il compte autant pour vous ? Parce que Stevenson possède un petit quelque chose de très rare, mais de très demandé. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Dans sa tête, où il ne reste probablement plus aujourd'hui que de la merde de chat, il croit vraiment ce qu'il dit. L'acteur parfait pour une déesse, on dirait. Et un acteur absolument incapable de se planter. Stevenson pourrait être une putain de mine d'or pour notre studio. Et en quoi ça me concerne ? Vous lui chamboulez la cervelle avec toutes vos questions. Vous le faites douter. Et plus grave encore, vous compromettez mon investissement. Alors je suis prête à vous payer le double de ce qu'il vous a promis si vous partez. Fais pas ça, V. Ma réponse est non. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous propose. Si, si, je comprends parfaitement. On peut y aller ? Pas mal, pour une simple mergue des rues. Je me demande comment tout ça va finir. Dans la douleur et le profit, l'une est sacrée, l'autre de la folie. Mais qui sait si ces deux concepts ne sont pas liés au final ? Mais ouais, moi aussi je suis curieux. Et je pourrais bien être surpris. Ouais, il ne faut surtout pas refuser. Sinon après du coup, c'est la fin de la mission. On a évidemment envie tous de savoir comment ça va se finir. Nous allons parler de sa foi. La bouffe, elle est tellement mal faite, c'est un peu triste. Même pas de morceaux quand il y a... Vasquez, il est flic jusqu'au bout des ongles. On pourrait dire qu'il est né avec un insigne. Vous avez un truc très compromettant sur lui, c'est ça ? L'actionnaire majoritaire du studio est une corpo. Contrairement à vous, Vasquez préfère éviter de se faire des ennemis au placé. Cette danse sensorielle, ça m'intrigue. Dites-moi plus. Elle est intitulée La Passion. Ça s'adresse au grand public, bien sûr. Et ça va révolutionner les déesses. Et comment ? Eh bien, Stevenson n'a le droit qu'à une courte permission. On ne peut tourner que la dernière partie avec lui. Mais on remplira jusqu'à la scène finale avec des doublures de déesses et des banques émotionnelles. On donnera l'impression que c'est Stevenson. Comment c'est possible ? Vous plaisantez ? On fait partie de l'EBM. Ils investissent sans compter dans la technologie. D'ici quelques années, on pourra carrément se passer d'acteur. Le rêve. Alors pourquoi Josh ? Vous n'avez même pas besoin de lui, non ? L'agonie du Fils de l'Homme. On ne peut pas encore la recréer numériquement. Et vous ? Vous avez votre mot à dire dans tout ça ? Il a forcé les scénaristes à suivre l'Évangile selon Luc, alors qu'ils avaient opté pour celui de Jean au départ. Ah, et c'est important pour le truc. La version de Jean est sommaire et exagérée. Je suis plus sensible à l'Évangile selon Luc. En plus, le Christ de Luc est prêt à ce qui l'attend. Je veux que le monde entier le comprenne. Qu'il le ressente. Cap sur le bout avec les célèbres tacos du Capitale Caliente. Maintenant disponible en format géant. On dirait un acteur qui veut vraiment incarner son rôle. Je n'aurai droit qu'à un essai. Je dois donner le meilleur de moi-même. Vous pensez vraiment être une sorte de Jésus ? Je crois qu'on devrait tous suivre son exemple. Bon, vos bavardages, ça suffit. Il faut que Stevenson reste concentré maintenant. Relaxe, Rachel. C'est vrai, je ne sais rien de vous. Vous faites quoi de votre temps libre ? Comment vous vous décompressez ? Ça ne vous regarde absolument pas. Je vous le demande sérieusement. Je médite. Je ne sais pas que vous auriez un côté spirituel. Je veux que vous êtes... Comme ça. Vous savez ce que c'est, votre problème ? Vous, vous refusez de comprendre que la spiritualité ne peut être que personnelle. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là, hein ? Vous mangez gratos ? Je vais vous le dire. Mais je me contrefous de ce que vous avez à me dire. Vous comprenez ? Oh, tous ces discours sur la grâce, le salut et le changement, ça me donne envie de vomir. Avis d'une productrice de déesse. Les religions ne sont que des mensonges élaborés. Mais, Rachel... Non, ça suffit pour aujourd'hui. Finissez votre repas, on va vous déposer au studio. Et vous ? Foutez le camp. Vous aurez votre argent bientôt. Au revoir, Harvey. Ravi de vous avoir rencontré. Ne perdez pas une microseconde de plus. Vous voyez le mot est paré. On 70, 80... Respect. C'était très bien joué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ce type est sûrement le roi des maboules. Mais ça reste de l'exploitation par les corpos. Ton cynisme devient lassant à force. On va pas épiloguer là-dessus. Ça changerait quoi, de toute façon ? Les corpos continueront de s'enrichir sur le dos des types comme lui. Et les masses continueront à se nourrir de chimères. Attends, il est passé où, le Johnny Rebelle ? Je crois qu'on l'a perdu. Eh bien, je l'ai retrouvé, moi. Il est dans la tête de ce type. C'est lui, le vrai rebelle. Faudrait te décider à la fin. C'est un dingue ? Ou un messie ? Il a un pet au casque, il est fêlé. Tout comme le monde. Et comme toi aussi. Parce que t'as mon esprit complètement fêlé dans ta putain de tête. Donc, si on veut sauver le monde, le premier truc à faire, ça doit être de se faire un pet au casque. T'en dis quoi ? Tu crois que Dieu existe ? Oh putain, achevez-moi. Non, je te le demande sérieusement. Pourquoi ? T'as chopé un trait plat et après t'es revenu à la vie. Me dis pas que du coup, tu te demandes si on peut sauver un Construct. La vérité, c'est que je suis morte et ressuscité. Rien que ça. Ouais, et c'était quoi d'après toi ? Un miracle ? Et alors, ça fait de toi un messie, un phénix ou un vieux modèle d'Archer repouté ? J'ai aucune putain d'idée de ce que c'était. Et toi non plus. Oh, je sais exactement ce qui t'a ramené. La fabuleuse tech d'une corpo. Et s'il y a un vrai messie parmi nous, je vais te dire qui c'est. Saburo Arasaka. Un type que tu descendrais froidement si tu le croisais. Tu vois, c'est ce qui nous différencie. Toi, tu t'agenouilles devant un dieu. Mais moi, je lui colle une balle entre les deux yeux. Quoi ? Tu te considères pas comme une psyché numérique ? Tu penses pas aux conséquences que ça implique ? Sérieux ? Je veux dire, t'es déjà mort ? Ou bien tu seras vivant tant qu'il restera un fantôme numérique de toi ? Tu te demandes si je vais accéder au paradis numérique ? On t'imagine plutôt dans l'enfer numérique. Mais ouais, s'il y a une vie après la mort, est-ce que Silver End vit déjà dans l'au-delà ? Est-ce que je parle à son épitaphe animé ? Ça va te surprendre, mais j'y ai pas réfléchi une seconde. Pour moi, je suis juste ça, moi. Y'a ni néant, ni paradis merveilleux, rien que des psychés numériques dupliqués. Sacrée journée, putain. C'était surréaliste. Mais la réalité nous appelle. Allez, on a d'autres trucs à casser. Bon, totalement fêlés. Le mec a tué je sais pas combien de personnes et maintenant se reprend le Messie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Y'a une suite et dernière partie à cette quête. Celui-ci, faut attendre, je crois, 4-5 jours. Y'a un bon temps d'attente. Salut, c'est Rachel. Celle du projet La Passion, la ADS. Ah ouais, quoi de neuf ? On est en pleine crise. On aurait vraiment besoin de votre aide. Stevenson fait une crise de nerfs. Le genre qu'aucun psy peut régler. Vous pourriez venir ici, au studio, juste pour lui parler ? Pas de problème, j'arrive. Elle dit qu'elle vient. J'aimerais bien lui donner un... Merci, V. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la dernière fois de la quête. They won't go when I go. On a une manifestation. Elle est tombée ! Elle est tombée ! Y'a Rachel qui vous attend ! Qu'est-ce que se passe ? Joshua va bien ? J'en sais rien et je m'en fous. Entrez. Il faut croire que ça dérange des gens d'enregistrer l'agonie de quelqu'un. C'est qu'une banque de vierges effarouchées. Des milliards de gens vont regarder la danse sensorielle. Le studio a pas peur de se retrouver au milieu d'un scandale ? Vous rigolez ? Le scandale, c'est leur raison de vivre. Moi aussi, je serais là dehors si je pouvais. Mais j'ai une famille à nourrir. Et c'est ça, mon boulot. Elle est où ? Suivez cette rue ! C'est le bâtiment avec un officier devant. Merci. Ok. Bah, parfait. La manifestation manifeste. Je pensais que vous auriez l'air, je sais pas, plus professionnel. Ta mère, elle est professionnelle ou ça, tout ce qu'on... Ah, bien sûr ! Entrez ! Je sais également quel genre de truc t'as enregistré. Même si t'échanges la puce de données, tout est copié automatiquement sur le lecteur. Temporairement. D'accord. Écoute, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. C'est... Faire toute une histoire de quoi ? D'un enfant découpé vivant ? Attends, attends ! J'ai déjà trouvé un acheteur. On peut partager, moitié-moitié, dès que je reçois l'argent, promis. Je fais un but, ça ? Non. Putain, la vache ! Oh, je m'attendais pas à ça ! On va tout arranger. Faut que j'entends des trucs, là. On a oublié, hein. On a oublié, hein. Enfin. On est en retard. Stevenson vous a demandé toute la journée. Il est dans sa loge. Allez lui parler. Surtout, dis pas merci, connasse. Vous voulez me voir ? Je veux que vous soyez à mes côtés quand mon âme quittera ce monde. Je n'ai aucun ami, pas de famille, rien que des étrangers pour m'accompagner. Vous comptez toujours tourner cette déesse ? Je suis plus déterminé que jamais. Hé, écoutez-moi. Ça va aller. Vous êtes déjà arrivés jusque-là. Il vous reste qu'à affronter votre peur. D'accord. Je vais essayer. J'ai si peur. Vous voulez bien prier pour moi ? La prière de votre choix. Ok. D'accord. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Joshua ? Voilà. Mon heure est venue. Je veux que vous m'accompagniez. J'aimerais que vous preniez le marteau. Que vous me clouiez sur la croix, s'il vous plaît. D'accord, Joshua. Je vais le faire. Merci. Ok. Allons-y. Vous aurez quelques répliques à dire. Mais bon, on les affichera sur le prompteur pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada N'es-tu pas le Christ ? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis et en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis et en vérité. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. C'était sûrement mon tournage le plus difficile, mais j'y suis arrivée. Et maintenant ? Je rentre chez moi. Je vais dormir deux journées entières. Je vous recontacte vite pour votre compensation. J'attendrai votre appel. Bien. Au revoir. Oh, la vache, elle procure une sensation vraiment... Elle est coupissive, quoi. Le mec et tout, il va se crucifier. Et là, tu peux aller carrément lui planter les coups et tout. Et la musique derrière, là, qui est un peu en plus présente, que la veille des prissons de part. Pareil qu'avec la quête Samurai, il n'est pas le même. Putain, il se défend un peu. On va replanter les coups et tout, là, d'entendre. Il n'y a pas... Bon, on n'a plus qu'à attendre la compensation. Et puis, là, il est à mes secrets. Dans une ville consommée par le désir. Salut ! Vous avez vu les premiers chiffres ? Stephenson fait un carton ! Alors, bravo ! Vous... vous avez été génial ! Oubliez toutes les conneries que je vous ai dites. Vous aurez bientôt les poches remplies, Daddy ! Et vous savez quoi ? Il y aura même une prime ! Oh, ben voilà ! On va finir avec The Sinerman... Euh... Oui, ça y est, 4600. Ok. Bon, ben on aura fini aussi avec ça. Du coup, on a réussi la crucifixion. Climax, Climax. Puisqu'il y a cru jusqu'à vous. Bien joué, les Eddy devraient être arrivés sur votre compte. Vous voyez ? Vous faites déjà des amis au placé. Eh ben, j'ai plus au placé que toi. Je n'ai pas une quête. Je ne vais pas te blesser. Euh... ouais ! Une quête très particulière quand même. On ne va pas se le cacher. Et puis, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter et à aller voir les autres vidéos, les autres Let's Play. On vous en a beaucoup plus pour la suite de notre aventure sur Cyberpub 2077. Je vous dis à la prochaine, je vous dis ! Ciao !